Attrapez-le ! Massacrez-le ! Rendez-vous, nous serons obligés de vous faire descendre par la force ! C'est notre premier arrêtissement ! Dale va savoir que tu m'as aidé et il voudra se venger. Et Jinko, l'inspecteur, sera également après toi. Et qu'est-ce que tu vas faire, toi, maintenant ? Je vais empêcher Dale et la confrérie de détruire d'autres vies. Il le faut. Je vais avec toi. Ils s'en fuient ! Arrêtez-les ! Comme un félin Caché dans la nuit Il est invisible Une ombre furtive Viable 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 Diabolique 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 Sur les traces de la panthère C'est diabolique ! Il a volé nos plans pour le cambriolage de Stockholm ! Résidence de Denne, Paris, aujourd'hui Massacrez-le ! Cette fois, on le tient ! Rien par là. Il ne peut pas être bien loin. Il n'a personne pour l'aider. Il est fini ! Ha 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 ! Ah ! Il est piégé ! Je rêve de ce moment depuis le jour où il est arrivé à Paris. Depuis qu'il a commencé à contrecarrer mes plans, il aurait dû savoir que j'arrive toujours à mes fins. Paris, un an plus tôt. Paris, un an plus tôt. Je ne t'ai pas vu depuis cinq longues années, Eva. Ce soir, Tavi va prendre un virage inattendu. Mais cette fois-ci, nous le prendrons ensemble. C'est curieux. La portière était pourtant bien fermée. Le collier de maman. Dane, je n'aime pas me mêler de tes affaires. Alors, pourquoi le fais-tu ? Parce que je me rappelle que ton père te disait toujours de rester dans l'ombre. Je fais toujours les choses à ma façon. Et en prêtant généreusement ces babioles pour une exposition caritative, je m'attire les faveurs des politiciens, des riches parvenus ambitieux et de toutes les personnes influentes de Paris. Il y a peu de chances que quelqu'un reconnaisse un bijou volé. En revanche, j'ai beaucoup à gagner en faisant ce cadeau. Je pense qu'il y a même des bijoux achetés légalement dans le lot. Quand la confrérie grandira, les faveurs seront plus utiles que l'argent. Mademoiselle, je regrette vraiment. Je suis tout à fait sûre d'être sur votre liste. Regardez bien. J'ai personnellement rédigé cette liste. Eva Kant. Oh, oui. Veuillez m'excuser. Vous y êtes, Mademoiselle Kant. Je vous en prie. Je ne reconnais pas mon écriture. Si vous ne la reconnaissez pas, portez-donc des lunettes. Mademoiselle, si je puis me permettre, ce collier vous irait vraiment à ravir. Vous avez raison. C'est vrai. D'autant plus qu'il est à moi. Vous devez vous tromper. Ma famille possède ce bijou depuis des années. Je sais. Depuis cinq ans. Depuis qu'il nous a été volé. Depuis que mon père a été. Ce collier appartenait à ma mère. Et auparavant à ma grand-mère. Où l'avez-vous eu ? Et comment ? Vous ne vous entiriez pas comme ça. Mesdames et messieurs, veuillez excuser cette scène des plus regrettables. Je vous préviens. Si vous êtes impliqués dans la ruine de ma famille, je finirai pour le savoir. Veuillez m'excuser, je prendrai personnellement en charge sa thérapie. Maintenant, maestro, s'il vous plaît. C'est toi qui t'es occupé de ça. Tu dois savoir d'où vient vraiment ce collier. La famille Kant. Le type qui ne voulait pas vendre son affaire. Tu l'as fait disparaître, souviens-toi. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il ne faut pas que cette histoire revienne à la surface. J'ai fait condamner mon frère pour sa disparition. Diabolique ? Tu penses qu'il a quelque chose à voir avec la fille ? On va se renseigner. Toi, va interroger la fille gentiment. Enfin, tout au moins au début. D'accord. Ensuite, je serai obligée d'être un peu moins gentille. Oui. C'est bon. Merci de m'avoir escortée. Je vais me débrouiller toute seule, maintenant. Laissez. Je m'en occupe. Eh, vous ! Il faut qu'on discute un peu. Laissez-moi passer. Dégagez le passage. Montez. Je ne monte pas avec des inconnus. Je ne suis pas un inconnu, Eva. Ses yeux, je me souviens de la nuit où... Oh non ! Dane, elle a filé. Un type, un type l'a embarqué. Je ne sais pas, mais j'ai réussi à coller un émetteur sur la voiture. Tu n'auras pas besoin de me le répéter. Ne vous en faites pas. Elle ne peut rien vous faire tant que vous serez avec moi. Comment savez-vous que... C'est vous qui avez déposé cette invitation dans ma voiture ? J'ai pensé que vous seriez intéressé de savoir où votre colis avait atterri après toutes ces années. Je vous ai vu la nuit où mon père a disparu. Vous étiez là. Mais qui êtes-vous ? Papa ! Non, ne viens pas ! Papa ! Qui êtes-vous ? Qui suis-je ? Je ne peux pas répondre à cette question. Qui suis-je ? Je m'appelle Diabolique. Diabolique ? Oui, j'étais là cette nuit-là. Mais je vous jure, je n'ai rien à voir avec la disparition de votre père. Vous n'êtes pas venue au procès. Non, je ne me sentais pas assez forte. J'ai fui et j'ai continué à fuir pendant cinq ans. Moi, j'ai passé ces cinq années-là en prison. Si vous aviez tué mon père, c'était bien mérité. J'ai été enfermé pour un crime que je n'avais pas commis. Un crime que j'essayais d'empêcher. J'étais un voleur, Eva. Je repérais les lieux pour mon cambriolage. Et puis, je vous ai vu. J'ai toujours été seul, toujours prudent. Mes victimes étaient des sociétés sans visage. Et puis, je vous ai vu. Et tout a changé. On m'avait ordonné de voler ce qui vous appartenait. En fait, on m'avait envoyé pour détruire tout un mode de vie. Envoyé ? Et par qui ? Par ma famille. King, mon père et mon frère, Dane. L'homme qui a votre collier. Lui ? Il voulait extorquer une participation dans la société de transport. Alors quand ? Votre père a refusé. Mon père m'a chargé de lui faire payer ce refus. Je devais prendre et brûler tout ce à quoi il tenait pour le venger. Et ensuite, vous deviez l'éliminer. Oui. Ça, c'était les ordres de mon frère Dane. Et puis, j'ai refusé de le faire. J'étais un voleur soit, mais pas un assassin. Il se trouve que ce refus était ce que Dane attendait depuis des années. Il a dit que c'était une preuve de mépris. Une trahison envers la famille qui m'avait tout donné. Mon frère voulait m'éliminer définitivement. Mais King ne l'a autorisé qu'à se charger lui-même de votre père. Et de faire en sorte que je sois condamné pour sa disparition. Excusez-moi, mais pourquoi me racontez-vous tout ça ? Vous espérez que je vous pardonne ? Non. Je veux simplement que vous m'aidiez à lutter contre Dane. Et je veux que vous m'aidiez à récupérer votre collier. À le voler ? Ce n'est pas du vol, puisque c'est le vôtre. Eva, votre famille, vous... Vous êtes la raison de la seule bonne action que j'ai pu faire dans ma vie. Aidez-moi. J'ai toujours adoré venir au bord de la Seine pour faire du tir au pigeon. Diabolique, sortez-nous de là. Mais bien sûr. Pas par là ! Ils étaient en option ces pneus ? Oui. Et j'ai pris aussi l'option skinautique. Ils sont dans le coffre. Ces bandits ont dû nous coller un émetteur. Écoute-moi. Assure-toi que les gardiens dans la tour restent bien vigilants. Est-ce qu'il ne serait pas plus sage de retirer les bijoux de là, Dane ? Je connais Diabolique. S'il s'est allié avec cette... cette Eva Gantt, il y a toutes les chances qu'il s'en prenne au collier. On va l'attendre. Il aura une belle surprise. Résidence secrète Diabolique, Région Parisienne. Très original. Un entrepôt de matériel électronique décoré dans le style Louis XIV. Désolé. Si vous aviez vécu pendant 5 ans dans une cellule de 4 mètres carrés, vous auriez aussi des problèmes pour décorer cet endroit. Oh ! Qu'est-ce que c'est ? L'objectif. Minuit 5. Encore 6 heures d'obscurité. Autrement dit, cela me laisse 4 heures pour vous transformer en voleur. C'est original. La plupart des gens gardent leurs lentilles dans de petites boîtes qu'ils laissent dans leur salle de bain. Ce sont des lentilles optographiques. Elles enregistrent des images quand je cligne des yeux. Et quand elles sont projetées, je peux intégrer leurs informations à cet hologramme de la tour. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas prévu ? Oui. Un petit détail. Vous allez devoir vous habiller toute seule. Récapitulons encore une fois ce plan. D'accord. On ne prend que ce qui entre dans le sac courroie. Aucun de nos appareils ne garde d'empreintes. On ne risque rien à les laisser sur place en emportant les bijoux. Les clés doivent entrer en même temps dans les verrous. 5 mètres séparent les verrous. Il faut être à 2 pour les ouvrir. Si on déclenche l'alarme, on a 10 secondes avant que ces boîtes libèrent un gaz paralysant. Du gaz ? Mais vous ne m'avez pas parlé de ça. Si, Eva. Vous devez vous en souvenir. On ne peut pas se permettre la moindre erreur. Ah oui, les masques. On aura 30 secondes. 30 secondes avant que les gardes ne brisent les seaux qu'on a installés sur les portes. C'est ça. Pas d'autres questions ? Passe-partout, réfracteur de rayon laser, lunettes infrarouge. Je crois que j'ai tout compris. Je suis... Je suis prête. Moi aussi. J'ai détruit tous les détecteurs de mouvement du côté ouest. Vous en êtes sûre ? Il me semble bien, oui. Soyez sûre. J'en suis sûre. Un. Deux. Trois. Qu'est-ce que c'était ? C'est juste le camion qui a besoin d'une révision. Oh, tu es trop nerveux. On n'aurait pas pu envisager l'ascenseur dans ce plan. Il y a une panne. Le moniteur est branché mais l'écran n'a pas d'image. Je vais aller vérifier. Eh, la caméra du restaurant a des problèmes. Oh non, non, c'est bon, c'est revenu. Vérifie juste l'escalier. J'y vais. Vous êtes vraiment très astucieux. Oui, je n'ai pas à me plaindre. Unité 4, il y a quelque chose qui cloche. Je n'ai jamais rien fait de si éprouvant nerveusement. C'est trop tard pour reculer. Reculer ? Moi ? Jamais. J'introduis ma clé. Ma clé est bien à l'intérieur. Ici, Unité 4. Pas ici, Unité 4. Quelqu'un ? Quelqu'un est entré ? On met toutes les unités au restaurant. Allez-y, dépêchez-vous. Concentrez-vous, Eva, on a le temps. À trois encore une fois. Un, deux, trois. Vite, vite, vite ! Mince alors. L'ascenseur est en panne. Prenons les escaliers. Comment pourrais-je vous remercier ? Enfilez votre masque. Vous ne serez plus là pour me remercier quand vous aurez trouvé un moyen. Vous auriez pu me prévenir pour les barreaux. Je vous ai dit ce que vous avez besoin de savoir. Déclencher des barreaux ne faisaient pas partie du plan. Personne. Ils ne doivent pas être loin. Appel Dave. Rendez-vous, nous serons obligés de vous faire descendre par la force. Je les ai mis là, hier. Mettez-en un sur votre dos. Prête ? Pas vraiment. Mais allons-y. Ils sont plus là, là ! Regardez là-haut ! Appelez un délico ! Appelez un délico ! C'est lui ! C'est lui ! Appartement de Eva Kante, Paris. Il a retrouvé sa vraie place. Merci. Peut-être m'en voudrez-vous dans quelque temps. Pourquoi dites-vous ça ? Dan va savoir que vous m'avez aidé. Il voudra se venger. Et Jinko, l'inspecteur, sera également à votre poursuite. Votre vie vient de changer pour toujours, Eva. Je le sais. Je peux vous aider à changer d'identité, à quitter Paris. Vous pouvez disparaître complètement. Non. Non, merci. Pourquoi non ? Diabolique, laissez-moi vous poser une seule question. Qu'est-ce que vous allez faire, vous ? Je vais empêcher Dan et la confrérie de détruire d'autres vies. Il le faut. Vous allez encore continuer à vous battre contre lui ? Et encore et encore, jusqu'à ce qu'il soit hors d'état de nuire. Vous pensez y parvenir tout seul ? J'espérais y parvenir seul. Je viens avec vous. C'est une vie difficile et solitaire. Pas d'amis, pas de famille, pourchassés comme un animal. Et vous ne pouvez faire confiance à personne. Excepté à vous. Et vous à moi, bien sûr. Revenez ici et vite. Il s'enfuit. Quand on veut disparaître, on travaille sans filet. Tenez-vous bien. Eva ! On ne devrait pas descendre plutôt ? Il faut parfois monter pour descendre plus vite. Quel idiot. Il s'est pris au piège tout seul. Non, Naomi ! Vas-y ! On l'a eu ! Ah oui ! Excusez-moi, mais... Vous voulez bien appuyer là ? Fusée active. Vous êtes certaine de vouloir cette vie-là ? Je crois que je m'y habituerais très bien. Heureusement pour moi. Aujourd'hui. On y va ! On y va ! Tiens, Pauline ! Tu me le verras ! Je t'ai manqué ? Comme toujours, partenaire. Muisele ! Je t'ai manqué ! Tu me as vu ! Tu me as vu ? Né ? Pele ! Encore ! Sous-titrage ST' 501